Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui faire l'épisode 6. Après avoir ajouté les pays qui participent au mondial à la base de données, après avoir regroupé ces pays-là par 4 dans des groupes, 8 groupes, dans l'épisode 5, nous allons aujourd'hui planifier les matchs, donc donner les dates, les heures et les pays qui jouent les matchs. Alors, voilà à quoi ça ressemble les matchs que j'ai relevés sur le site de la FIFA, donc la Fédération Internationale du Foot. Ça ressemble un peu à ça. Nous, ce qu'on va mettre simplement, c'est la date et l'heure. Le pays qui participe au match, le deuxième pays, est l'heure. On ne mettra pas les drapeaux, on ne mettra pas le stade, on ne mettra pas si c'est le match 1 ou 2. On saura le faire s'il fallait rajouter ça plus tard. Je rappelle qu'on est toujours dans l'application Windows et à l'épisode numéro 6. Je rappelle que, si vous n'avez pas tout suivi, que nous faisons deux applications. Une application Windows, on va remplir la base de données par toutes les informations sur le mondial et une application mobile, plus tard, qui ne permet que de consulter, que de regarder les informations sur le mondial. Aujourd'hui, dans notre fenêtre de gestion, dans laquelle on a déjà géré les pays et le groupe, vous voyez ici en rouge, j'ai le volet, ce qu'on utilise en anglais, j'ai le volet match. On aura une table d'affichage qui affichera les matchs comme ceci. Et en bas, des combos et des champs de saisie pour pouvoir rajouter et supprimer des matchs. Alors, je vais lancer Windows. On va ouvrir notre projet qui existe depuis l'épisode numéro 1. Donc, vous vous lancez comme moi si vous voulez me suivre. Donc, je vais donc ouvrir un projet. Le projet, il existe déjà. Alors, on me dit qu'il y a un petit souci. Oui, mon projet est déjà ouvert. Pardon. Donc, je vais le fermer. Je ne peux pas l'ouvrir deux fois. Ce qui est tout à fait normal. Alors, je reviens. Je l'ouvre. Cette fois-ci, il va bien s'ouvrir. Donc, je vais fermer tout ça dans un premier temps. Fermer tout. Je vais d'abord montrer la base de données. Donc, je clique en bas à gauche sur l'analyse. Donc, ce que WinDev appelle l'analyse, c'est le schéma relationnel de la base de données et la base de données. Donc, je clique droit ici, ouvrir l'analyse. Voilà nos fichiers. Et nous, on va donc s'intéresser à remplir le fichier match. Ici. Alors, je vais ouvrir la fenêtre de gestion. Donc, je clique en bas à gauche sur l'onglet qui donne la liste des champs visuels. J'ai ici mes fenêtres. Je prends la fenêtre gestion. Je double-clique. Et voilà donc notre fenêtre centrale. Je ne m'intéresse pas du tout à la fenêtre de connexion. Je vous rappelle, cette fenêtre qui est ici, qui permet, donc ça va être la première du projet, qui permet d'avoir un identifiant en mot de passe avant de rentrer dans l'appli. Nous, pour l'instant, le codeur, je m'intéresse à cette fenêtre-là. Je oublie la fenêtre de connexion. Alors, dans cette fenêtre ici, on a donc le fameux onglet, ici, avec des volets. Et nous, on s'intéresse aux volets match. Donc, ici, j'ai déposé une table de visualisation. C'est celle-ci. Vous voyez, avec différentes colonnes. J'ai dit à Windev, quand j'ai déposé, que cette fenêtre-là, elle est liée. Donc, elle est en relation avec le fichier match. Et donc, c'est Windev qui m'a créé les colonnes. Et qui m'a mis... Donc, chaque colonne sera remplie par l'équivalent, la hombrique, la colonne dans le fichier match. Et j'ai mis des champs de saisie après. Donc, je vais m'intéresser d'abord à vous montrer la table match. La table de visualisation. Je double-clique dessus. J'ai sa fenêtre de propriété. Regardez donc ici. Alors, je vais d'abord me mettre au niveau de la table match, là-haut. Et je regarde ici l'onglet contenu. On me dit bien que cette table-là va représenter les fichiers parcourus qui s'appellent match. Mais ici, vous voyez, il y a un endroit qui s'appelle rubrique de parcours. Ça veut dire les matchs qui vont être dans le fichier match. Ils vont s'afficher dans quel ordre ? Ici, il n'y a rien. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mes matchs arrivent par date. Par exemple, le 21 novembre. Et à l'intérieur du 21 novembre, il y a 2-3 matchs. J'aimerais bien qu'ils arrivent triés par heure. La première heure, la deuxième, la troisième. Après, on passe au 22 novembre, après au 23 novembre, etc. Comment je peux lui dire à Windev que tu peux me trier les matchs par date ? Je regarde ici ce que j'ai. Ici, Windev me montre ce qu'il y a dans le fichier match. Tout ce que vous voyez ici sont des clés. Soit clé unique, soit clé en doublant. Et moi, j'aimerais bien avoir une clé qui soit basée sur la date et l'heure. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Je vais retourner dans le schéma de ma base de données sur l'analyse. Je vais aller voir mon fichier match. Je le sélectionne et je double-clique. Donc, ici, vous voyez, tout ce qu'il y a une clé à gauche, ce sont des clés. Quand vous avez deux clés, c'est clé avec doublant. Quand vous avez une seule clé, c'est clé unique. Là, par exemple, vous avez un petit plus. C'est une clé composée de plusieurs rubriques, de plusieurs colonnes. Nous, ce qu'on voudrait, alors d'abord, à quoi servent les clés ? Les clés, soit ça sert à identifier un seul enregistrement d'une façon unique dans le fichier. Moi, ici, j'ai créé une clé composée. Et j'ai dit qu'un match doit être composé de trois informations. En réalité, ça, c'est juste à les belles. Ce qu'il faut voir, c'est ici à droite. Je vous montre en bleu. La phase, par exemple, phase de groupe. Le code du pays, par exemple, le Qatar. Le code du deuxième pays, par exemple, le Sénégal. Ces trois informations sont uniques parce que je ne peux pas, dans les matchs, dans les phases de groupe, par exemple, faire jouer deux fois le Qatar contre le Sénégal. Donc, j'ai décidé que c'est une clé unique. C'est pour pouvoir identifier. Quand il y a une clé en doublant, c'est parce qu'éventuellement, je peux m'en servir pour trier les enregistrements, pour les afficher quelque part. Alors, nous, il nous faut une clé de tri sur la date et l'heure. D'abord, cette clé unique, je vais l'appeler, parce que je vais en avoir plusieurs, PPP. Je vais mettre en majuscule. A3P parce que phase, pays 1, pays 2. C'est juste pour l'identifier comme ça. Donc ça, je l'ai changé sans nom. Maintenant, je vais rajouter une clé composée. En haut, les petites icônes là-haut, je choisis l'icône qui correspond à une clé composée. Ça veut dire que ce n'est pas une seule colonne, c'est plusieurs. Ici, dans l'assistant, je lui dis que la clé va se composer de la date. Et je la sélectionne à gauche et je la mets à droite. De l'heure. Je sélectionne l'heure, je la mets à droite. Je fais OK. Je lui dis, renommer la rubrique Inicomondation. OK. Donc ça, normalement, vous ne l'aurez pas. C'est parce que moi, j'ai fait les essais. Et là, je l'appelle par exemple, clé date heure. Pour lui donner un nom parlant. Alors, je vais faire en majuscule, ce n'est pas beau. Clé date heure. Et cette clé date heure, donc ici, on le voit là. Et je lui dis que c'est une clé avec doublant. Normalement, on n'aura pas deux matchs le même jour, la même heure. Mais allez savoir, si ça devait arriver, on ne va pas bloquer. Donc ça, je me suis donné les moyens de trier ma table d'affichage. Je fais OK. Alors, je viens de modifier la structure d'un fichier. Rappelez-vous, quand on modifie quelque chose dans l'affichier de la base donnée, il faut faire l'étape aller dans l'onglet analyse et générer de nouveau l'analyse. Générer l'analyse dans Windows, c'est tenir compte des nouveautés, des changements et générer une nouvelle version de la base donnée. Comme les logiciels, ils ont des versions, la base donnée aura une nouvelle version. Là, l'assistant, il se lance. Je ne lui fais que faire suivant. Et à la fin, il faut que j'ai une information qui dit que tout se passe bien. Ici, ça peut ne pas se passer bien si vous avez fait une erreur ou c'est parce que vous avez des fichiers qui sont ouverts dans une autre, le même fichier ouvert dans une autre application ou avec l'outil WDMAP. Donc, on a fait la modif. Attention, quelque part, c'est marqué que cette version de la base donnée, par exemple, imaginons version 5. Si vous avez des applications qui connaissent la base donnée qui est une version inférieure, chaque application, pour dire les choses différemment, chaque application qui utilise une base donnée, elle contient à elle-même le numéro de version qu'elle connaît de la base. Donc, s'il a une version inférieure, il va falloir la recompiler et la redéployer. Revenons maintenant dans la table d'affichage. Je la reselectionne, je double-clique, et je viens dans contenu dire maintenant à WINDEV, la base de données, la table affiche les matchs, mais je voudrais qu'ils soient triés. Et je choisis clé date heure. Ici, voilà. Ça, c'est fait, je fais appliquer. Je ne ferme pas. Maintenant, regardez ce que j'affiche. Je vais afficher la phase, G, etc., date de match, heure match, mais j'affiche les codes à trois lettres. Or, l'utilisateur, j'aimerais bien lui afficher le nom en clair, le nom en français de plusieurs lettres du pays. Donc, je vais demander ici à la table d'ajouter des colonnes. Je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Je vais rajouter une colonne qui s'appelle Call underscore, je l'appelle NOM P1, pour mes pays. Mais maintenant, j'aimerais bien que WINDEV aille chercher le nom du pays dans la base de données. Or, ma table, elle est basée sur le fichier match, et dans le fichier match, le nom n'existe pas. Il existe dans le fichier pays. C'est pour ça qu'on a fait une... Je vais laisser cette table là tranquille. Je vais aller vous montrer le schéma de la base de données. Regardez. Le fichier match, ici, on a fait une liaison avec le fichier pays. C'est quoi une liaison ? C'est pour lui ne pas recommencer. Par exemple, quelqu'un qui crée le fichier match et qui met dedans les noms du pays, on va dire que ça ne sert à rien parce que le nom du pays, il est une fois pour toutes. Par exemple, le Qatar, la France, le Sénégal, en français, sans marquer dans la colonne F, dans le fichier pays. Ça ne serait pas normal qu'on recommence le nom en toutes lettres dans le fichier match. Donc, on ne met que le code. Donc, cette relation-là réalise. Elle dit que le code P1, par exemple, le code à trois lettres de la France FRA, grâce à ça et à cette relation, on ira chercher le même code, le même enregistrement dans le fichier pays et on peut disposer du nom en français. Et pour le deuxième pays du match, ce qui s'appelle code P2 dans match, j'ai fait une autre liaison. Donc, code P2 dans match ira chercher le nom F du même code P dans pays. Comment on fait ça? Et une fois que j'ai créé la colonne ici, je vais aller dans l'onglet liaison. Il faut que la colonne soit sélectionnée en bleu. Je dis à WinDev que c'est une liaison à plusieurs fichiers. Donc, je ne choisis pas mon nom, mais multi. Je lui dis qu'on part du fichier match. C'est le fichier sur lequel est basée la table. On part du code du premier pays qui joue le match. Et là, j'ai une petite chaîne. Je clique dessus. Et grâce à la relation, je lui dis, tu auras cherché le fichier pays et tu m'amèles le nom. Donc, cette colonne nom P1, grâce au code P1, on ira chercher le nom correspondant. Ici, ça me va. Je fais la même chose. Je rajoute le nom du deuxième pays. Je clique sur nouveau. J'appelle ça nom P2. Je dis encore à WinDev dans liaison, tu vas chercher multi-fichiers. à partir du fichier match. Tu prends cette fois-ci le code P2 et pas P1. Je clique sur la chaîne et tu m'amèles le nom du fichier, le nom du pays en français dans le fichier pays. C'est tout pour avoir le nom du pays. Ce qui reste, c'est que l'utilisateur ici, l'utilisateur à qui je vais afficher les messages, les matchs, pardon, n'a pas besoin d'avoir le code de trois lettres. Donc, je vais demander à WinDev de le cacher. Je sélectionne le code P1. Je vais dans l'onglet UI et je décoche visible. Et on met une petite croix. Je vais dans le code P2. Pareil, dans UI, je décoche et WinDev met une petite croix. Maintenant, dernière chose, j'aimerais bien que ça commence par phase, date, match. Et j'aimerais bien qu'il y ait le nom en premier, juste après la date. Après, il y aura l'heure. Et j'aimerais bien que le nom du... Pardon, ça, je l'ai déplacé ici. Donc, phase, date, match, nom du pays 1, heure. Et je choisis le nom du pays 2. Je le déplace ici. Et vous voyez, donc, les noms des deux pays sont séparés par l'heure. C'est tout ce que je vais faire si je n'ai rien oublié. Sur ma table, appliquer OK. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au combo pour rajouter des pays et les supprimer. La combo phase, c'est une combo qui ne peut pas être remplie par un fichier. Il faut que je la remplisse par programmation. Donc, je double-clique dessus. Et vous voyez ici, elle n'est pas liée à un fichier. Et ici, en contenu initial, je n'ai rien de spécial. Donc, je vais la remplir par programmation. Je vais faire clic droit. Code. Et ici, dans initialisation, c'est-à-dire qu'avant qu'elle s'affiche, remplir la combo des phases par programmation. Alors, je fais ici les fonctions qui commencent par liste. C'est les fonctions qu'on utilise pour les combos. Il y en a plein, vous voyez. Moi, je vais d'abord prendre toujours l'habitude, quand je veux remplir une combo, de la vider. Même si j'ai l'impression qu'elle est déjà vide, je prends l'habitude de la vider quand même. Donc, moi, j'ai une combo qui s'appelle combo phase. Ici, voilà. Je la vide entièrement au cas où elle serait remplie. Et je commence à rajouter dedans, par liste ajoute, une deuxième fonction. Je lui dis, c'est toujours dans la combo phase. Je vais rajouter un texte qui serait, par exemple, phase de groupe. Et regardez ça. Si je fais ça ici, comme ça, quand je vais tester, ma combo va afficher ça. Mais nous, ce qu'on doit mettre dans le fichier quand on ajouterait un match, on aimerait ne pas mettre cette phrase-là. Ici, je reviens dans le fichier base de données. Ici, dans cette colonne-là, où j'ai prévu juste un caractère, je mettrais juste G, par exemple, pour phase de groupe, H pour huitième de finale, etc. Donc, je ne peux pas mettre dedans entièrement ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je dis dans liste ajoute, je dis à Windows, tu me rajoutes ça comme valeur affichée, ce qui s'affiche dans la combo, et je lui dis plus G, et je choisis valeur mémorisée, et là, je lui dis ce qu'il met à l'intérieur, je lui dis tu mets G. Donc, quand nous, ils choisiront ça, on récupérera la valeur mémorisée, on récupérera G, et G, on le mettra dans la base donnée. Je n'ai plus qu'à faire copier plusieurs fois, copier-coller, et je vais modifier les choses à l'intérieur. Bon, je vais voir est-ce que j'en ai fait assez ou pas. Et si je vais marquer huitième, huitième de finale, vous pouvez mettre, vous, huitième de finale en toute lettre, moi, pour aller vite, je veux dire, huitième, ça sera le code H. Et si je vais marquer K, quart, quart de finale. Vous pouvez mettre quart de finale, je mets juste quart, G. Je mets ici, demi, vous pouvez mettre demi-finale, et qu'on mémorisera D, et ici, je mettrai, par exemple, final. Donc, c'est une façon de remplir la combo par une valeur affichée, et par une valeur mémorisée. Je teste ça. Ici, je choisis Match, je regarde ma combo, vous voyez, nous, on ne voit que les valeurs affichées, mais on récupérera la lettre correspondante, la valeur mémorisée. Regardez ce que j'ai maintenant dans Date ici. Je peux choisir la date par le calendrier. Ici, je peux choisir l'heure directement sous forme, je tape que l'heure et les minutes sans taper les deux points. Ici, la combo, il est déjà remplie par les pays qui sont déjà sélectionnés, qui participent au mondial, et pays de pareil. Comment j'ai fait ça ? Je vais revenir ici, dans le champ de saisie date. Quand je l'ai sélectionné dans Création, j'ai été voir ici, et j'ai vu avec Windef qu'il me propose des champs de date tout fait. Il y en a deux, il y en a un qui permet juste de taper la date, et l'autre avec une petite icône de calendrier. C'est celui-là que j'ai choisi, et franchement, je n'ai rien à faire, zéro code, j'aurai un petit calendrier qui s'affiche, je choisirai la date, et la date viendra être affichée dans la sélection, dans la saisie. Pareil ici pour l'heure du match. L'heure du match, quand j'ai choisi pour le poser, j'étais dans saisie, et j'ai trouvé aussi ici, l'heure, un champ déjà préformaté, préfait, pour que je n'ai rien à faire. Moi, je n'aurais qu'à taper les chiffres, je n'aurais même pas à taper les deux points, ça le fait. Dans la table du pays, pays 1, pays 2, quand j'ai créé la combo, je lui ai dit, quand l'assistance est affichée, que ça va être rempli par le fichier pays, et je lui ai dit que tu m'affiches le nom du pays en français, mais tu mémorises pour chaque pays en français le code, pour que je puisse le récupérer, c'est ce qu'on appelle la valeur mémorisée, et après, le tri, rubrique parcours, ça sera trié par le nom français, de A à Z, parce que je n'ai pas dit, décroissant ici, et j'ai fait pareil pour pays 2. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à s'occuper de ajouter match, le bouton, donc je clique sur, je sélectionne ajouter match, je fais code, et je vais commencer donc ici, à faire le laisser, moi je n'ai pas du tout, ici, beaucoup de travail à faire, je vais juste, comme d'habitude, vérifier la saisie, alors les champs, les champs combo, ils sont obligés de choisir un pays, ils sont obligés de faire une phase, donc il n'y a rien à faire, il faut juste vérifier, les champs de saisie, donc je vais marquer ici, je vais d'abord, pardon, préparer des variables, au départ, par exemple, je vais récupérer, le code de phase, qui a été choisi, alors pourquoi, j'ai dit pardon, je le mets au début, parce que j'ai l'habitude, de déclarer les variables, dans un code, toujours, au début, de mon code, donc, le code qu'ils vont choisir, quelle phase, huitième de finale, autre chose, date choisie, là aussi, l'habitude de distinguer des champs, c'est une date, heure choisie, quelqu'un peut me dire, oui, mais j'ai qu'à prendre le champ de saisie, je l'utilise pour rajouter le match, c'est possible, moi je préfère, donc les prendre séparément, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore, code du pays 1, pays 1 qui va jouer le match, c'est une chaîne, c'est trois caractères, je fais un copie-coller, et je l'appelle pays 2, ici, je remplace un par deux, alors qu'est-ce que j'ai oublié, code, phase, je vérifie, phase, date, heure, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on est bon, on est bon, maintenant ce que je vais faire, je vais faire si, il y a fil à saisie, si jamais, il n'a pas rentré la date, si date, si SAI, date match, est égal à blanc, alors, je vais faire un message qui dit, pas un toast, c'est un message qui s'affiche et qui disparaît, on l'a déjà utilisé, je vais dire des choses comme ça, je vais dire des choses comme ça, date match, point d'interrogation, pour dire qu'ils l'ont oublié, dire que le match, il sera le message furtif qui disparaît tout seul sur un coup, je veux qu'il soit centré verticalement, je veux qu'il soit centré horizontalement, voilà, donc ça, si dans le cas, on aurait pu utiliser la fonction, on aurait pu utiliser la fonction erreur, je vais aussi donc faire ici pour l'heure, si SAI, heure, est égal à vide, alors, je vais compiler ce message toast, et je le mets ici, et je change le texte, et ici, je vais dire, l'heure n'est pas bonne, et ici, normalement, si SAI, OK, on va voir ce qu'on va faire, je vais d'abord tester ma fenêtre comme ça, voilà, je me mets dans l'onglet match, je clique sur ajouter, date du match, parce que je ne l'ai pas rentré, je vais rentrer n'importe quoi, je clique sur ajouter, l'heure du match, et vous êtes d'accord que les combos, je ne les surveille pas, parce que de toute façon, on va voir, est-ce qu'il sélectionne quelque chose ou pas, alors, ce que je vois ici, je vais fermer, parce que je me dis quand même que, lorsque je teste, je viens de me rendre compte de ça, ici, les combos ne sont pas sélectionnés d'office, donc on a l'impression qu'il n'y a aucune sélection, donc il faudrait que je puisse vérifier qu'ils ont sélectionné au moins la première ligne, donc pour remédier à ça, je vais déclarer là-haut, nume, pays sélectionné, face sélectionnée, éteint l'entier, je vais copier cette ligne-là deux fois, ici, voilà, donc là, ça sera à l'hum, pays 1 sélectionné, nume, nume, pays 2 sélectionné, alors ici, je vérifie la 6i, ici, donc pour moi, ce n'est pas encore, alors on ne va pas faire ça, parce que, je me rends compte que, ce n'est pas une bonne idée de vous dire de faire si, alors, sinon, si, etc., on va faire autrement, on va enlever les 6 noms pour l'instant, et on va prendre l'habitude de dire, quand ça ne va pas, je dis, on arrête la suite du code, donc je peux faire un retour, ici, et donc ici, on teste, dès que la date n'est pas bonne, on ne continue pas, le mot retour, ça veut dire, on ne continue pas, à tester, derrière, donc là aussi, je vais faire retour, et celui-là, on le met ici aussi, tac, tac, voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, les combos, alors, je l'ai appelé comment, je l'ai appelé Nume Phase, ah oui, Nume Phase a été supprimé, donc je reviens là, alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez que je tape beaucoup de codes, je vous mettrai dans le commentaire de cette, de cette vidéo, le lien de Google Drive, vous allez récupérer, vous allez récupérer le PDF, qui vous donne le code, de cet épisode 6, et vous pouvez le copier-coller, dans vos propres projets, donc ici, je lui dis, regardez la combo, grâce à la fonction, select, combo, underscore, phase, voilà, cette, cette ligne là, va aller voir, si on a sélectionné une ligne, de, dans la combo phase, elle me met son numéro, numéro 1 pour la première ligne, etc., je vais faire la même chose, pour les pays, 1, pays 2, donc je vais copier, adapter, alors ici, c'est, pays match, le premier s'appelle, pays match, ici, c'est, pays match 2, ici, c'est, pays 1 sélectionné, là, c'est, pays 2 sélectionné, et là, je veux dire, qu'il suffit que l'un des deux, il a un numéro qui est inférieur à 1, c'est qu'il n'en a pas choisi, donc je vais dire, si une hume, phase, sélectionnée, est inférieure à 1, ou, une hume, pays, sélectionnée, est inférieure à 1, ou, une hume, pays 2, est inférieure à 1, il manque, il manque une sélection, soit de la phase, soit des pays, à ce moment-là, je vais faire un message, je vais copier ce message-là, CTRL-C, je vais faire ça ici, et je vais dire ici, phase, ou pays, vous avez oublié quelque chose, et je dis aussi, ne continuez pas le code, retour, et là, je vais faire par exemple ici, je vais juste vérifier, est-ce que ça retourne ou pas, pour que vous voyez, il y a un exemple, je prends ici, je dis, tiens, si je vais jusqu'ici, c'est que tout se passe bien, et là, je vais marquer par exemple, on continue, juste vérifier, cette histoire de retour, si vous ne l'avez jamais fait, quand vous voulez, quand vous ne continuez pas le code, vous pouvez faire ceci, alors je teste, go, je vais sur match, je clique sur ajouter match, il manque la date, je rentre une date, je prends hasard ou hasard, ajouter, il manque l'heure, je rentre n'importe quoi, dans l'heure, 11 heures, il manque la phase de le pays, je choisis une phase, je fais ajouter, il manque face au pays, je choisis un pays, au hasard, il manque encore un pays, je choisis n'importe quoi, et là, on continue, vous voyez là, on continue, donc c'est bon, ça permet, qu'on fait des retours, de ne pas faire, si, alors, sinon, si, alors, sinon, qui devient très, très difficile, donc ici, je vais marquer quoi, je vais marquer, ça, je n'en ai pas besoin, je mets des commentaires, si, si, ok, vérifier, que le match, a ajouté, n'existe pas déjà, rappelez-vous, que votre application, va être multi utilisateur, quand on fait des applications, Windows, c'est très rare, qu'il n'y a qu'une seule personne, qui l'utilise, dans les bureaux, dans les entreprises, ils peuvent avoir, plusieurs écrans, plusieurs users, qui utilisent l'application, pendant que vous essayez, d'ajouter un match, ça se trouve, sur un autre écran, dans un autre bureau, quelqu'un d'autre, a déjà ajouté le match, donc on ne va pas l'ajouter deux fois, comment on fait ça, on va essayer, de chercher l'enregistrement, dans le fichier match, alors pardon, je vais trop vite, il faut d'abord, que je récupère différentes informations, parce que j'ai déjà préparé, les choses, par exemple, code phase choisie, code phase choisie, je veux dire, c'est la combo, phase, et c'est la valeur, qui est, rappelez-vous, mémorisée, c'est à dire, que si il y a phase de groupe, moi je récupère G, si il y a huitième de finale, je récupère H, code du pays 1, alors est-ce que c'est ça, que j'ai déclaré là-haut, code pays 1, code pays 2, donc c'est ça, code pays 1, donc c'est une variable, dans laquelle je récupère, ce qu'ils ont tapé, dans la combo, pays match, oui, et la valeur, pareil, mémorisée, donc pour le Qatar, je récupère QAT, pour le Sénégal, je récupère, SEN, pays 2, pareil, je récupère la combo, mais cette fois-ci, match 2, pays match 2, valeur, mémoriser, il me faut la date, la date choisie, c'est uniquement le champ de saisie, l'heure choisie, c'est uniquement le champ de saisie, voilà, j'ai récupéré les infos, maintenant, je me pose la question, est-ce que un match, match existe, alors je fais, Ashley, recherche, dans le fichier match, sur quelle clé, sur la clé, unique, la clé que j'ai appelée, clé unique, P pour face, P pour pays 1, P pour pays 2, je prends cette clé, qui est, une clé composée, de 3 rubriques, composées, il faut que je donne, les valeurs, qui vont rechercher, entre, comme ça, crochet, donc moi, je mets le code phase, choisi, virgule, le code pays 1, qu'ils ont choisi, virgule, le code pays 2, qu'ils ont choisi, je ferme, crochet, et je lui dis, je cherche un enregistrement, qui aura exactement la même chose, c'est-à-dire identique, maintenant, il faut tester, cette fonction, renvoie vrai ou faux, donc je vais lui mettre, ainsi, à gauche, ici, cette fonction, Asli Recherche, renvoie, je me mets à droite, je me mets à droite, si elle renvoie vrai, c'est que, si le match, il existe déjà, et à ce moment-là, je ne peux pas le rajouter, je vais envoyer un message, je vais copier un toast, de la ligne 24, et je vais marquer ici, match déjà ajouté, autrement dit, je n'accepte pas, que deux pays, s'affrontent le même, s'affrontent, dans la même phase, deux fois, ce qui n'est pas prévu, et je fais retour, pour dire, ce n'est pas la peine, que tu continues, à faire quoi que ce soit, dans le code, on revient, dans l'interface graphique, on attend, sinon ici, le match n'existe pas, on ajoute le match, je vais zoomer un peu plus, rappelez-vous, trois étapes, on prépare, un enregistrement du fichier, grâce à la fonction, H, remise à zéro, et non du match, vous imaginez, qu'en mémoire RAM, on a l'enregistrement, avec les différentes cellules, différentes rubriques, qui sont vidées, grâce à RSS, on attend, qu'on les remplit, deuxième étape, pour remplacer, toutes les cases, toutes les rubriques, de fichiers, au lieu de se les rappeler, à la main, au lieu de faire ça, match, point, et je commence, à donner la première rubrique, la deuxième, etc., je vais avoir, un moyen, beaucoup plus sympa, je regarde, dans l'explorateur, de fichiers à gauche, je choisis, l'onglet en bas, de la base de données, là, et là, on me donne les fichiers, en bas, je prends mon fichier, je développe la petite branche, et avec la touche, shift, je vais prendre, tous les champs, comme ça, donc du premier, jusqu'au dernier, sauf les clés, les clés, on ne les rajoute jamais, c'est Windev, qui se charge, de créer, les valeurs des clés, donc je sélectionne, toutes les rubriques, je vais remplir, pour rajouter le match, je fais clic droit, copier, et je fais coller ici, et voilà, ça m'a évité de taper tout ça, donc je vais juste, décaler ça, qui est en face, et je commence à remplir, ça c'est code, code phase choisi, voilà, ici, c'est code pays 1, que j'ai déjà rempli, les variables, que j'ai déjà rempli, en précédent, code pays 2, ici, c'est la date du match, donc je vais l'appeler date choisie, et si, c'est heure choisie, la variable que j'ai préparée, et si, nous, on crée les matchs, on ne crée pas les résultats, il y aura dans l'épisode prochain, l'épisode numéro 7, on rajoutera, quel est le résultat, qui a marqué des buts, qui a marqué des penalties, et si on prévoit les matchs, on les planifie, mais on ne les rajoute pas, donc je récapitule, on prépare en mémoire, un enregistrement vide, maintenant, on remplit les différentes cellules, les différentes rubriques, maintenant, on ajoute réellement, le fichier, dans la base de données, dans le fichier, grâce à, H ajoute, mais quand vous allez rajouter, dans le disque dur, dans la base de données, un enregistrement supplémentaire, dans le fichier, ça ne va pas rafraîchir, la table d'affichage, donc, il faut dire, à WinDev, rafraîchir, la table d'affichage, et cette fonction, comme si, un champ table, donc les fonctions, s'appellent table, parmi les fonctions table, il y en a table d'affichage, je lui donne table match, cette fonction, elle va vider la table, par les matchs actuellement, et elle va aller retourner, voir le fichier, base de données match, et va re-remplir la table, donc, on aura un autre dernier match, est-ce que tout ça, ça fonctionne, quand je tape comme ça, on peut oublier quelque chose, le mieux, c'est de tester, donc, cette fonctionnalité ajoutée, je clique sur OK à gauche, je vais dans match, et maintenant, choisis face de groupe, alors, je vais prendre les premiers matchs, que je connais un peu de tête, on me dit le 21 novembre, 21 novembre, c'est le premier match qui va démarrer, il démarre à 11h, donc, je tape 1100, sans taper les points, on me dit que ça va être le Sénégal, donc, je vais chercher le Sénégal, donc, j'ai été chercher ça sur l'internet, on m'a dit, le Sénégal va affronter les Pays-Bas, on est d'Irlande, ici, c'est tout, je fais ajouter, regardez, là, ça s'affiche, alors, pourquoi l'an 2, il est comme ça, c'est parce que ma colonne, n'est pas assez large, donc, soit l'utilisateur, il fait ça, soit, s'il ne met rien, c'est que j'ai mis n'importe quoi dedans, il faut que je vérifie que j'ai un petit problème avec, donc, je vais retourner voir mon code, alors, comment je peux me rendre compte, est-ce que ça marche ou pas, regardez ici, je me suis trompé, au lieu de rentrer code pays 2, j'ai rentré call underscore, ce qui n'est pas bon du tout, donc, ici, code pays 2, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais comme j'ai rempli mon fichier par un match, mais que ce n'est pas bon, et que je ne sais pas supprimer les matchs actuellement, bon, je vais le laisser comme ça, je vais attendre que le bouton supprimer fonctionne, ce bouton là, et je viendrai supprimer, donc, cette ligne là, alors, qu'est-ce que je vais faire, je vais tester, maintenant, le bouton supprimer, donc, je sélectionne le bouton supprimer, je vais cliquer sur code, et je vais donc ici, dire, on veut supprimer, un match, comment je vais procéder ici, je vais commencer, à savoir, il faut toujours faire ça, je reviens dans la table, ici, notre table, quand je teste, regardez, il y a toujours une ligne qui est en bleu, parce que ma table, la façon dont je l'ai créée, il y a forcément une ligne de sélectionnée en bleu, quand vous ferez d'autres applications, il ne peut y avoir aucune sélection de ligne, donc, ne supprimez pas forcément une ligne, en partant du principe qu'elle est déjà sélectionnée, il faut tester, est-ce que vous récupérez ou pas, alors, ça veut dire quoi, ça veut dire, un développeur qui fait attention, il va d'abord, voir, donc, je vais taper ici, num match sélectionné, moi, j'ai tapé commentaire, je vais déclarer une variable de type entier, j'ai une fonction qui s'appelle, table select, vous avez vu, pour les combos, on utilise list select, parce que c'est des combos, pour les tables, on fait table select, je lui dis table select, cette fonction va me renvoyer un numéro de ligne, la première ligne en haut de la table, qui s'est sélectionnée, ce serait 1, et moi, je lui mets une variable, que j'ai préparée là, à gauche, et je mets égal, donc, quand cette ligne va s'exécuter, j'aurai le numéro de ligne, de 1 à, jusqu'à la dernière, mais si j'ai quelque chose d'inférieur à 1, ça veut dire qu'ils n'ont jamais sélectionné de ligne, je vais les obliger à sélectionner, donc ici, je vais marquer, si num, match sélectionné, est inférieur à 1, donc c'est une erreur, alors, et là, de nouveau, je vais faire toast, toast affiche, sélectionner, un match, virgule, test court, affichage court, après milieu, après centré, maintenant, vous commencez à voir à quoi ça sert, tout ça, je vais réduire la partie gauche, je lui dis, retour, c'est-à-dire, on ne continue pas le code de ce bouton, si jamais, ils n'ont rien sélectionné, maintenant, si on continue ici, si ils ont sélectionné, on va dire ici, attention, avant de supprimer, toujours pareil, c'est une règle en informatique, vous voyez bien, le match a supprimé, sur la table, visuellement, sur le poste d'un user, mais si jamais, sur le poste d'un autre user, le match a été supprimé, et ça ne sera pas rafraîché, automatiquement, en tant que coder, vous devez toujours, avant de supprimer, au dernier moment, voir s'il existe ou ça, le match, existe, toujours, je mets juste que vous êtes dans la base, et bien, on teste quand même, donc, on va faire, si Ashley recherche, le match, grâce à la clé unique, PPP, virgule, comme tout à l'heure, je vais marquer dire, code, alors là, vous voyez, pourquoi je n'ai pas, code phase, code phase, choisi, etc., c'est parce que, ce sont des variables, que j'ai déclaré, dans le bouton ajouter, les variables locales, les variables, que j'ai déclaré, dans le bouton ajouter, ne peuvent pas être utilisées, dans le bouton supprimé, chaque, bouton, a ses variables locales, j'aurais déclaré, ces variables, au niveau de la fenêtre, j'aurais pu les partager, alors qu'est-ce que je vais faire, tiens, je vais faire attendre cette instruction, je vais d'abord déclarer les variables, alors je peux les déclarer, généralement, tout en haut, je reviens ici, je fais code phase, code phase égale, combo, combo phase, point, point, non, code phase, il faut que je déclare, pardon, est une chaîne, et je dis, ce que je mets directement dedans, valeur, mémoriser, voilà, je récupère le G, je fais code, pays 1, est une chaîne, égal, combo du pays 1, copier de match, et valeur, mémoriser, et code, pays 2, et une chaîne, et pareil, la combo, c'est la deuxième, combo pays, match 2, valeur, mémoriser, c'est-à-dire les valeurs cachées, donc ces trois parties-là, je vais revenir les mettre ici, maintenant, je enlève le commentaire, je mets ici, code phase, virgule, code pays 1, virgule, code pays 2, donc c'est une clé composée de trois informations, il faut que je lui dise les trois informations sur lesquelles vous cherchez, je ferme les crochets, virgule, et je lui dis, je cherche identiquement, d'ailleurs, ce qui est un match qui a exactement les mêmes valeurs, maintenant, je lui dis, est-ce que c'est vrai, si c'est vrai, c'est que le match, il est toujours dans la base de données, donc ici, on supprime, comment je fais ça, je fais la fonction h, supprime, h comme pour les fonctions de base de données, et je donne le nom des fichiers, sinon, c'est-à-dire qu'au moment où on essaye de le supprimer, il a déjà été supprimé, je vais prendre un toast à fiche, que je copie, je vais faire un message à l'utilisateur, et je vais lui dire, match, déjà supprimé, sur un autre poste, et dans les deux cas que je supprime moi-même, dans ce poste-là, ou que quelqu'un l'a supprimé à partir d'un autre poste, dans les deux cas, on rafraîchit la mémoire, à ce moment-là, pareil, comme on l'a fait tout à l'heure, table à fiche, le nom de la table, elle sera vidée, et re-remplie, est-ce que ce code de suppression marche ? Voyons voir, je vais recliquer sur ma table, ça tombe bien, cette ligne-là, donc le premier, je veux le virer, le supprimer, je clique sur supprimer, match déjà supprimé, sur un autre poste, alors pourquoi ? Parce que, quand il le trouve, je le supprime, alors, il faut que je regarde ce que j'ai mis dans mon fichier, pour que je me rends compte, est-ce que j'ai fait une erreur ? Je vais laisser le code comme ça, normalement, il devrait le supprimer, je vais retourner, dans le fichier base de données, dans l'analyse, je sélectionne mon fichier, je fais clic droit, je demande de voir à l'intérieur, grâce à l'outil WDMAP, qu'est-ce que je vois ici ? Ah oui, c'est le pays 2, qui n'existe pas, c'est normal, donc je n'arrive pas à le supprimer, donc ça, je suis obligé, quand je suis en phase de test, je suis obligé de le supprimer à la main, donc je le sélectionne, il est en bleu, je fais édition, supprimer l'enregistrement, oui, vous voyez, donc des fois, quand le codeur fait des erreurs, il faut les rectifier autrement, donc maintenant, je relance, je fais ceci, je n'ai plus aucun match, donc je recommence, je prends la phase de groupe, je prends le 21 novembre, 21 novembre à 11 heures, alors tout à l'heure, on avait l'erreur que le code pays 2 ne s'ajoute pas, je reprends le Sénégal, je prends les Pays-Bas, je vérifie que ça correspond un peu à la réalité, ajouter, cette fois-ci, j'ai bien Sénégal, Pays-Bas, vous voyez, on a les noms à la place des codes, maintenant, je vais aller voir, rajouter un deuxième, donc deuxième pays, l'Angleterre, en phase de groupe, toujours à le 21, mais cette fois-ci à 14 heures, 14.00, ici, je vais choisir l'Angleterre, pour nous, c'est Royaume-Uni, et l'Angleterre, on compte l'Iran, donc l'Iran que je vais avoir ici, c'est à 14 heures, je vais ajouter, ça s'ajoute, maintenant, je vais faire exprès, de rajouter, un match, où je me trompe, je prends le Ghana, au hasard, je prends ici, au hasard, je ne sais pas, la Pologne, et, je me rends compte que, je prends n'importe quoi ici, voilà, je fais ça comme ça, il s'ajoute, mais après, je me rends compte que, ce n'est pas bon, et je vais maintenant voir, est-ce que, mon bouton, supprimé, va supprimer, cette ligne, où il y a le Royaume-Uni, contre, alors, ce n'est pas celui-là, c'est le premier, la première ligne, le Ghana à Pologne, je me suis trompé, je clique sur supprimer, et vous voyez, c'est parti, donc, voilà les amis, presque fini, tout fonctionne bien, vous pouvez changer, les noms, je vois ici, non P1, non P2, je vais les remplacer par PIPI, et la date, vous avez remarqué, que j'ai la date, avec le jour en clair, et le mois en clair, comment j'ai fait ça, je ferme l'appli, on n'a pas de bouton, pour arrêter, je vais d'abord, donc, choisir la table, rappelez-vous, je vais arrêter ça, parce que ça nous perturbe, ça, ça continue à afficher des choses, ici, je suis dans Windows, voilà, ici, donc, je sélectionne la table, alors, comment ça se fait, que la colonne date, je vois le jour en clair, j'étais sur la colonne date, et j'étais en général, et ici, Windows, il dit que, ça, on va afficher des informations de type date, et là, dans masque d'affichage, en réalité, j'étais à la base, au début, il y avait juste ça, ils m'ont montré, 21, par exemple, 21, 11, 2022, et moi, comme je voulais qu'on affichait, ce que c'est à lundi, à mardi, on appelle ça le masque d'affichage, c'est Windows qui va le faire à ma place, j'étais choisir, quelque part, chaque fois que vous voyez, JJJ, quatre fois, c'est qu'il peut remplacer le jour, par le numéro du jour, par le nom du jour, donc, par exemple, ici, j'ai pris ici, qui va donner le nom du jour en français, le numéro du jour en chiffre, MM, comme c'est produit plusieurs fois, j'aurai le nom du mois en toutes lettres, voilà pour ça, maintenant, on a vu qu'on ne devrait bien ne pas afficher nom P1 ici, je rechoisis ma table, je vais dans nom du P1, et dans ici, je mets simplement, P1, et colonne nom P2, là aussi, je lui dis, P1, dernière petite chose, si vous, quand vous testez, vous n'arrivez pas à agrandir vos colonnes, avec la souris comme ça, ça peut venir d'une chose, c'est que la première colonne ici, de votre table, Windows par défaut, il déclare que cette colonne, ça peut être une colonne qui ne bouge pas, c'est une colonne qu'ils appellent une colonne figée, quand on a une table avec plusieurs colonnes, et qu'on fait un ascenseur horizontal, on peut ne pas voir la première colonne, à ce moment là, il faut que vous preniez la première colonne, et vous allez voir, à quel endroit il vous dit, que la colonne peut être figée, et à ce moment là, si elle est figée, vous décochez, par exemple, je vais regarder dans UI, pour la colonne phase, et ici, c'est marqué tout en bas, à côté de largeur, là où je bouge ma souris, c'est marqué colonne ancrée, je n'ai marqué aucune, si vous mettez la colonne ancrée, ça veut dire, la colonne qui ne bougera pas, si vous avez des dizaines de colonnes, et que vous faites défiler de droite à gauche, la colonne qui est ancrée, ne bougera pas, malheureusement, cette colonne ancrée, des fois, elle vous empêche, d'arranger les largeurs des colonnes, regardons voir maintenant, ce que ça donne, une dernière fois, voilà, donc j'ai bien mes titres, qui sont corrects, j'ai bien ici, des choses là, et quand je lance, moi j'ai rajouté deux matchs, ce n'est pas obligatoire, on le fait ça avec le nom de la table, et point point en occurrence, voilà les amis, la gestion des matchs est finie, qu'est-ce qu'il nous reste, il nous restera dans l'épisode suivant, c'est de simuler maintenant, que les matchs jouent, et qu'il y a un match qui est fini, on viendra dans l'onglet résultat, choisir le match, et marquer le nombre de buts marqués pour chaque pays, ou alors, si ça se finit en pénalty, dans les phases de 8e, etc., c'est-à-dire les pénalty aussi. A très très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao ciao !